Salut, je suis très heureux de te parler depuis Nice, magnifique jardin méditerranéen, somptueux, avec une météo extraordinaire, donc c'est vraiment génial et c'est très inspirant pour moi. Et je voulais en profiter pour te parler justement du rapport qu'en tant qu'entrepreneur, en tant qu'artiste aussi, c'est pour moi d'ailleurs synonyme quelque part, eh bien on peut avoir avec la passion et comment la passion en fait, elle est recherchée et comment parfois elle peut aussi, entre guillemets, perdre son auteur si jamais elle est mal gérée. Parce qu'on dit parfois, tiens c'est génial d'avoir un métier passion, comme moi je veux créer, comme tu le sais, dans le domaine artistique d'une part photographique et puis aussi dans le domaine de la formation, dans le domaine de la formation liée à la culture, liée à l'écriture, liée à la lecture, liée à la découverte et au voyage, ça c'est pour mes choix très personnels. Mais parfois tu as des gens qui se disent, super, je veux vivre de ma passion, qui s'y mettent et qui s'y mettent tellement à fond que finalement ils s'y perdent parce qu'ils ne respectent pas leur rythme biologique, physique, et que du coup ils se perdent et qu'ils vont tellement s'investir qu'ils vont quasiment aller au burn-out. Ce qui est complètement antinomique et ce qui est complètement paradoxal, parce que l'idée c'est justement de s'arracher aux contraintes et aux excès négatifs qui peuvent conduire à ce genre de trucs, et du coup eux ils se perdent quand même. Et ça évidemment c'est ce que je veux éviter, mais je pense que la meilleure façon d'éviter ça, c'est d'avoir prévu en fait, et de mieux se connaître, d'avoir prévu ce qu'on veut faire de sa vie. Et donc de savoir quelle est l'harmonie qu'on recherche, et donc d'avoir réfléchi d'abord, avant tout, à quel genre de vie on veut aboutir en fait. Donc parfois il faut se dire, tiens je me pose, où est-ce que je veux vivre, avec quel rythme, avec quel genre, dans quel genre d'environnement, est-ce que je veux être fixé à un endroit, est-ce que je veux bouger, etc. Moi c'est toutes ces questions-là que je m'étais posées à l'occasion d'un coaching, et c'était très intéressant. Et c'est fort de ça en fait que je veux créer justement ma vie sur mesure pour correspondre à ça, et pas l'inverse. Du coup comme ça, le risque je pense qu'il est moindre de tomber dans un risque de routine à nouveau, en tout cas de burn-out lié à la surimplication, parce que du coup, l'idée c'est de développer quelque chose, un vrai business passion, mais en harmonie avec la vie sur mesure que je me suis prévu. C'est important parce que du coup, ça veut dire que moi par exemple, dans mon cas, je m'envisage vivre partout sur la planète, et il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire, partout sur la planète, en vivant des choses vraiment authentiques, en termes de photographie, en termes de formation aussi comme je te disais, et tout ça, c'est permis par internet. Donc l'idée c'est de pouvoir me dire, tiens oui, j'ai une base, par exemple en France, ou dans un autre pays d'ailleurs, et je dis ensuite, pour la photographie, pour les formations, un peu partout dans le monde, à mon rythme, il y a beaucoup de gens qui le font, et ça marche très bien. Donc ça, ça peut être super. Mais c'est vraiment de te dire ça, et puis de te dire, dans la journée, après je construis mes journées, en fonction de comment je veux moi qu'elles soient organisées, et non pas en fonction de comment mon business me « tyranniserait » pour le faire. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête, et quand tu es dans ce mindset-là, dans cet état d'esprit, je pense que tu peux vraiment le faire, et beaucoup de gens y arrivent, donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire ça. Voilà, c'est cette petite question-là, je voulais partager avec toi aujourd'hui, parce que je pense que c'est important. N'hésite pas à aller sur YouTube pour liker cette vidéo, si tu l'as appréciée, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne aussi, comme ça on reste en contact. N'hésite pas à me mettre des commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça, ça sera vraiment sympa de pouvoir partager avec toi. Je te dis, à très bientôt dans une nouvelle vidéo.